Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on s'intéresse à la guerre de succession de Mantoux 1628-1631 qui éclate au moment de la mort de Vincenzo II Gonzague sans héritier. Voyant le Saint-Empire romain germanique, l'Espagne et Charles-Emmanuel Ier de Savoie soutenir la succession du duc Ferrante II Gonzague s'opposer à la France et à la République de Venise qui soutenaient la succession du duc Charles Gonzague de Nevers, également soutenu par le pape Urbain VIII. L'affrontement s'inscrit dans le cadre général de la guerre de 30 ans. Vous n'en savez plus sur la guerre de succession de Mantoux, venez avec moi ! Depuis 1308, le duché de Mantoux était gouverné par la maison de Gonzague qui a acquis également le duché de Montferrat en 1574 par mariage. Les deux territoires faisaient partie du Saint-Empire romain germanique avec une importance stratégique pour la région connue sous le nom de Lombardie dominée par le duché de Milan gouverné par les Espagnols. Le contrôle de cette région a permis aux souverains Habsbourg d'Espagne et d'Autriche de menacer les provinces du sud de la France, le Languedoc et le Dauphiné ainsi que de protéger la route d'approvisionnement par voie terrestre connue sous le nom de route d'Espagne. Les possessions espagnoles en Lombardie et dans le royaume de Naples étaient une source clé de recrues et de fournitures pour leur armée et fomentaient la base de la puissance espagnole en Europe tout au long du XVIIe siècle. Au cours des dernières décennies, leur position avait été renforcée par l'acquisition de Finale et le contrôle des principautés indépendantes de Piombino et de Monaco ainsi que des forteresses de Modène et de Mirandola. Cependant, cette expansion considérée avec inquiétude croissante par leurs rivaux italiens, la République de Venise et le pape Urbain VIII, souverain des états pontificaux. En février 1627, Vincenzo II, dernier Gonzague, Mala, en ligne directe, devient duc de Mantoux et de Montferrat, conscient de sa mauvaise santé et tente de résoudre sa succession. La situation juridique est compliquée car Montferrat autorise l'héritage féminin alors que Mantoux ne l'autorise pas. En outre, alors que les duchés avaient effectivement été gouvernés comme des états indépendants, techniquement, leur statut de fief impériau donne à l'empereur du Saint-Empire romain germanique un certain contrôle sur la succession. Malgré ces problèmes, le concurrent le plus sérieux était Charles de Gonzague, duc de Nevers, cousin de Vincenzo II. Les aspects juridiques étaient moins importants que la menace perçue pour les intérêts espagnols si les duchés tombaient sous l'influence française. Le gouverneur de la Lombardie espagnole entame des discussions avec Madrid sur une éventuelle action militaire pour empêcher cela. Les alternatives comprenaient Charles Emmanuel Ier, duc de Savoie, dont la revendication s'étendait principalement à Montferrat, et Ferrante II Gonzague, duc de Guastalla, un autre cousin éloigné de Gonzague et commissaire général impérial en Italie. Pour consolider sa position, Charles de Nevers s'arrange pour que son fils Charles II de Gonzague épouse la nièce de Vincenzo II, marie à Gonzague, héritière de Montferrat. La cérémonie a eu lieu le 23 décembre 1627, trois jours avant la mort de Vincenzo II. Le duc de Nevers arrive à Mantoux le 17 janvier et envoie un émissaire à l'empereur Ferdinand II pour demander la reconnaissance impériale. L'historien Peter H. Wilson affirme qu'aucune des grandes puissances cherchait un combat en Italie. Le conflit a été causé par une combinaison d'événements, notamment une mauvaise communication avec Madrid, ainsi que le refus du duc de Nevers de faire des compromis. Malgré leurs liens familiaux, les Habsbourg d'Espagne et d'Autriche ne partagent pas nécessairement les mêmes objectifs. Alors que l'Espagne de Philippe IV cherchait toujours à renforcer sa position dans le nord de l'Italie, Ferdinand II voulait éviter de détourner des ressources du Saint-Empire, ainsi que d'affirmer l'autorité impériale en décidant lui-même de la question de la succession. Il accepte de confirmer le duc de Nevers en échange de la forteresse nouvellement construite de Casselle-Monteferrato, capitale de Montferrat. Un compromis suggéré par son épouse, l'impératrice Eleonore, sœur du duc Vincenzo II, récemment décédé. Cette solution semblait acceptable, d'autant plus que le cardinal de Richelieu considérait Nevers comme un client d'Herbsbourg et se montre pleinement occupé par le siège de la Rochelle. Cependant, elle est minée par l'ambition combinée de Gonzalo Fernandez de Cordoba et de Charles Emmanuel, qui de 1613 à 1617 s'était battu pour la possession de Montferrat. Peu de temps avant la mort de Vincenzo II, ils ont convenu de partager le duché, la majeure partie allant à la Savoie, tandis que l'Espagne s'empare de Casselle, un accord approuvé par Philippe IV, roi d'Espagne, et son ministre, le comte-duc d'Olivarès. Le 26 janvier, Ferdinand II ordonne à Gonzalo Fernandez de Cordoba de ne pas envoyer de troupes à Mantoux ou à Montferrat, confisquant le 1er avril les deux territoires, en attendant une décision finale sur la succession de Mantoux. A ce moment-là, il était trop tard pour arrêter les combats. Même si les grands états du XVIIe siècle, comme la France ou l'Espagne, ont du mal à se battre simultanément sur plusieurs théâtres d'opérations en même temps, la diplomatie du XVIIe siècle s'est concentrée sur l'ouverture de nouveaux fronts, en construisant des alliances contre les adversaires, ou sur la libération de ressources en mettant fin à un conflit existant. Le même principe s'applique au Habsbourg. Faute de disposer de sa propre armée, Ferdinand II s'appuyait essentiellement sur le soutien de ses alliés allemands, souvent réticents ou de mercenaires coûteux comme Albrecht von Wallenstein. Alors que les énormes ressources de l'Empire espagnol leur permettent de mieux compenser leurs pertes, le financement d'une offensive en Italie nécessitait la suspension des opérations en Flandre. En forçant les Habsbourg à se mettre sur la défensive dans le Saint-Empire romain germanique, le conflit sur la succession de Mantoux a eu un impact disproportionné sur la guerre de 30 ans. En donnant leur approbation, le comte-duc d'Olivarès et Philippe IV, la Troie d'Espagne, suppose que Casal sera rapidement prise mais Gonzalo Fernandez de Cordoba met plusieurs mois pour mobiliser 12 000 soldats pour les opérations au Montferrat ainsi que 8 000 soldats fournis par la Savoie. Ils rejoignent les 11 000 soldats déjà rassemblés dans le duché de Milan, tandis que 6 000 autres soldats furent utilisés pour protéger la ville stratégique de Crémone et bloquer l'école alpine. Les opérations de siège ne commencent qu'en mars. Casal était l'une des fortifications les plus grandes et les plus modernes d'Europe. Sa prise serait une opération longue donnant au duc de Nevers le temps de recruter une armée. Comprenant la milice et les mercenaires français, il parvient à lever une force de 14 000 hommes dont 2 000 cavaliers, un nombre important pour un duché de seulement 300 000 habitants. En plus du soutien de l'impératrice Eléonore de Mantoux, de Venise et du pape, Nevers était également soutenu par le commandant militaire de Ferdinand II, Wallenstein, qui voulait que son armée se concentre dans le nord du Saint-Empire. Ces facteurs retardent finalement toute intervention impériale jusqu'en septembre 1629. Dirigés par Charles-Emmanuel Ier, les forces savoyardes s'emparent de Trineau en avril, puis de Nidza et de Montferrato en juin, mais le siège de Kassal s'éternise. Le détournement de l'argent et des hommes de la guerre contre la République néerlandaise affaiblit la position espagnole en Flandre. Philippe IV a admis plus tard que l'attaque de Kassal était le seul acte politique qu'il regrette. Mais une fois engagé, le prestige de l'Espagne l'a rendu impossible à retirer. Bien qu'Olivarès ait accepté que le duc de Nevers soit l'héritier légitime de tous les territoires de Mantoux, l'Espagne a maintenant reconnu Guadalana comme duc de Mantoux. Charles de Gonzague lève 6600 hommes supplémentaires en hypothéquant ses propriétés françaises dont la plupart furent pris en embuscade et détruits par Charles-Emmanuel lors de la traversée des Alpes. La réédition de la Rochelle en octobre 1628 permet à la France d'intervenir directement. En mars 1629, une armée dirigée par Louis XIII et le cardinal de Richelieu prend d'assaut des barricades bloquant le pas de Suse. A la fin du mois, ils avaient levé le siège de Kassal et pris la forteresse savoyarde stratégique de Pignot-Rollot. En avril, la France et l'Angleterre, la Savoie, signe le traité de Suse facilité par le cardinal Mazarin, non apostolique, il s'agissait de deux accords distincts. Le premier mettant fin à la guerre anglo-française 1627-1629. Le second faisait la paix entre la France et la Savoie. En échange de Trineau, Charles-Emmanuel autorise les troupes françaises à tenir garnison à Kassal et à Pignot-Rollot, ainsi qu'à fournir un passage libre à travers son territoire pour renforcer Mentou. Louis XIII et le gros de l'armée française retournent ensuite en Languedoc pour réprimer la dernière d'une série de rébellions Huguenotes. Philippe IV était déterminé à annuler le traité de Suse et remplacer Gonzalo Fernandez de Cordova par Spinola, originaire de Gênes et ancien commandant des Pays-Bas espagnols. Nevers mène imprudemment 2500 soldats dans une attaque sur Crémone tenue par les Espagnols que ses alliés vénitiens refusent de soutenir. Combiné au retrait de la principale armée française, cela le rend vulnérable à une contre-offensive. Richelieu positionne 18 000 soldats à la frontière savoyarde pour dissuader l'intervention impériale. Mais Ferdinand II considérait l'opposition aux Français en Italie comme une priorité plus élevée que le soutien à l'Espagne contre les Hollandais. Le traité de Lubeck de juin 1629 qui met fin à la guerre avec le Danemark et la Norvège permet à l'empereur Ferdinand II d'envoyer 30 000 soldats sous le commandement de Randoldo comte de Calalto dans l'espoir de submerger Cassal et d'empêcher l'ingérence de Charles-Emmanuel de sa voix. Spinola cherche à étendre sa force existence de 16 000 hommes avec 12 000 mercenaires et 6 000 hommes en renfort venant de Naples. Il invoque également des traités avec la Toscane de Ferdinand II de Médicis et le duché de Parme pour fournir respectivement 4 000 et 2 000 hommes mais malgré sa taille son armée contenait de nombreuses troupes de mauvaise qualité. Bien que Ferdinand II entreprend de fournir 6 000 hommes pendant deux ans en utilisant la marine Toscane il a finalement refusé de le faire. Le siège de Kassal reprend en juin à la fin du mois d'octobre Colalto disperse une force vénitienne de 7 000 hommes avant de se diriger vers Mantou tenu par une garnison de 4 000 hommes. Aucun des deux sièges ne fait beaucoup de progrès Mantou était protégé par deux lacs artificiels qui rendaient difficile le positionnement de l'artillerie. Colalto se retire après un assaut infructueux à la fin novembre. Ce dernier tombe malade il laisse le commandement à ses adjoints. Les espagnols sont incapables de payer ou de soutenir tant d'hommes et un grand nombre d'entre eux furent perdus à cause de la délertion et de la maladie. Charles Emmanuel de Savoie change à nouveau de camp en décembre et il décide de rejoindre Spinola à Kassal avec 6 500 hommes laissant 12 500 hommes pour garder le Piémont et 6 000 autres en Savoie. Tandis que la Toscane Parme et d'autres alliés espagnols fournissent des recrues supplémentaires et de l'argent. Une armée française de 18 000 hommes sous le commandement d'Henri II de Montmorency envahit la Savoie. Avant d'envahir le Piémont en février 1630 le 10 juillet il défait une force combinée savoyard d'espagnol à Avigliana. Les deux camps ont été gravement touchés par une épidémie de peste bubonique. Lorsque le siège de Mantoux reprit en mai 1630 ses défenseurs avaient été réduits par la maladie à moins de 2000 hommes tandis qu'une force de secours de 17 500 vénitiens rassemblés à la hâte mal équipée était mise en déroute par les impériaux à Villabuena. Avec la garnison mutine et non payée réduite à seulement 700 effectifs elle se rend le 18 juillet. Le sac qui a suivi aurait produit un butin d'une valeur de plus de 18 millions de ducas. La peste et le sac se sont combinés pour réduire la population de Mantoux de plus de 70% entre 1628 et 1631 et il a fallu des décennies pour s'en remettre. Le 26 juillet Charles Emmanuel meurt et son fils Victor Amende qui épouse Christine de France sœur cadette de Louis XIII lui succède. Le 6 août le duc de Montmorency bat les Savoyardes à Carignano les pertes dues à la maladie et à la désertion le laissent trop faible pour relever Cassal. Mais des renforts sous les ordres de Charles de Stromberg atteignent la forteresse au début d'octobre. Les ouvrages de sièges furent inondés par de fortes pluies tandis que les assiégeants avaient été réduits à moins de 4000 par la peste leur perte incluant Spinola. Le 29 octobre les Espagnols se retirent finalement et les deux parties conviennent d'une trêve négociée par le représentant du pape Mazarin. En juin 1630 le cardinal de Richelieu envoie son proche collaborateur le père Joseph et Nicolas Brullard ouvrir des pourparlers de paix avec Ferdinand II à Ratisbonne. Au même moment Gustave II Adolf roi de Suède débarquant pour émaner avec 18 000 soldats marquant le début de l'intervention suédoise dans la guerre de 30 ans. Le père Joseph avait également des instructions secrètes pour rechercher une alliance avec le principal soutien catholique de Ferdinand II Maximilien Ier électeur de Bavière. Cependant la perte de Mantoux le 18 juillet semble mettre en péril la position française en Italie tandis que Maximilien de Bavière n'a aucun intérêt à une alliance. Voyant une opportunité Ferdinand II propose de confirmer Nevers comme duc de Mantoux en échange de l'acceptation par la France de céder Cassal et Pignorolo à l'Espagne et de retirer son soutien aux adversaires de Ferdinand II au sein du Saint-Empire mettant fin ainsi au soutien français envers les Suédois et aux Hollandais. L'offre coïncide avec la maladie de Louis XIII et une attaque concertée contre Richelieu par ses ennemis intérieurs paralysant efficacement le gouvernement français. Incapable d'obtenir une réponse aux demandes d'instructions supplémentaires le père Joseph signe à contre-coeur le traité de Ratisbonne le 13 octobre. Un tel accord compromettait toute la base d'un politique étrangère française qui était d'affaiblir l'Herbsbourg partout où cela était possible et menacer leur alliance avec le pape pour qu'il libère l'Italie du joug espagnol qui était l'objectif primordial. Remis de sa maladie Louis XIII refuse de ratifier le traité de Ratisbonne tandis que le cardinal de Richelieu survécu à ses adversaires et reprend le contrôle de la politique française qui dure jusqu'à sa mort en 1642. En janvier 1631 Louis XIII fournit à Gustave II Adolf un soutien financier dans le traité de Barvald permettant aux Suédois de s'établir dans le Saint-Empire où ils resteront jusqu'en 1648. Il a été suivi en mai par le traité de Fontainebleau un pacte d'assistance mutuelle de 8 ans entre la France et Maximilien de Bavière. La nécessité de transférer des troupes impériales d'Italie pour faire face à la menace suédoise oblige Ferdinand II à signer le traité de Tirasco avec la France le 19 juin en 1631 qui confirme Nevers comme duc de Mantoux et de Montferrat en échange de concessions mineures à la Savoie. Bien que les deux parties aient accepté de retirer leurs armées Nevers et Victor Amédée ont permis aux garnisons françaises de rester à Cassal et pigner que malgré les dépenses de 10 millions d'escudos et de milliers d'hommes l'Espagne n'a rien gagné. La guerre s'est avérée un succès majeur en politique étrangère pour le cardinal de Richelieu en renforçant la position française dans le nord de l'Italie en perturbant la route espagnole et en enveniment définitivement les relations entre l'Espagne et l'Autriche. La scission qu'elle crée entre les Habsbourg et la papauté fut encore plus importante à long terme rendant acceptable pour la France d'employer des alliés protestants contre ses compatriotes catholiques. Comme on l'a vu la guerre de succession de Manteau est un conflit périphérique qui se déroule dans le cadre plus large de la guerre de 30 ans de 1628 à 1631 entre la France de Louis XIII et du cardinal de Richelieu et l'Espagne de Philippe IV. La principale réseau de l'intervention de la France est de couper la route espagnole pour les opérations des Habsbourg non seulement en Italie mais aussi dans leur entreprise espagnole aux Pays-Bas ou sur le théâtre des opérations allemands. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo en ma compagnie. Si vous voulez connaître mes autres vidéos retrouve-moi sur ma chaîne YouTube tout sur l'histoire avec Damien mais également sur les réseaux sociaux Twitter et Instagram histoire Damien et pensez à liker commenter et vous abonner et je vous remercie à tous.